La transition économique, c'est un concept qui va réunir des outils très concrets au service d'un changement de paradigme, d'un changement de société pour un mieux vivre ensemble au final. Et en ça, le CERN, comme toute monnaie locale, peut être un outil et un acteur citoyen pour le changement de la cité. Concrètement, le but à travers du CERN, c'est de se réapproprier notre mode de vie au sein du territoire. On le voit souvent des gens qui ont envie et qui prennent conscience qu'on peut prendre en compte notre économie en consommant local, en choisissant à qui en tout cas on donne notre argent. Et le CERN, c'est possible avec ça. En dépensant de l'euro, on ne sait pas vers où ces euros partent. Avec le CERN, comme toute monnaie locale, on a la certitude, la garantie que cette monnaie va rester sur le territoire, va être utilisée par le commerçant pour payer un fournisseur, un prestataire, un salarié qui va payer un nouveau commerçant. Utiliser une monnaie locale, c'est faire ce pacte commerçant-consommateur, de se dire, je donne ma confiance dans ce commerçant pour qu'il puisse lui-même réutiliser cette monnaie vers ce dont j'ai envie d'encourager. En clair, c'est une communauté dans laquelle on peut avoir confiance, qui nous permet de consommer de manière quand même plus saine, plus engagée, avec une vocation aussi économique, écologique et sociale. C'est vraiment au-delà d'un acte militant hyper concret pour s'engager dans un autre modèle social, économique et environnemental. Sous-titrage ST' 501